On va profiter d'aller directement aujourd'hui du côté de la Suisse, alors on ne va pas y retrouver Alain Delon, on ne va pas y retrouver Alain Prost, on ne va pas y retrouver tous les artistes ou les hommes politiques qui cachent leur argent directement de la Suisse, mais directement des artistes de Suisse. Salut Steph ! Salut, salut à tous ! Alors Stéphane, nous ça va très bien, on est au chaud parce qu'il fait un petit peu froid dehors, je ne sais pas si vous avez de la neige là-bas, mais là ça y est, l'hiver s'installe. Non, non, il pleut, je suis aussi dedans, tout va bien. Très bien, on a Stéphane du groupe Silver Dirt, au bout du fil. Stéphane, écoute, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'accueillir, parce que c'est vrai, comme je disais à mon ami Chris tout à l'heure, je suis un petit peu le groupe, j'écoute depuis que j'ai découvert notre album, qui a été envoyé par Brainius Record. Moi j'aime bien, c'est tout à fait mon style, donc de toute façon, nous on est des vieux, tu sais, donc c'est pas une musique de vieux, mais je veux dire, c'est vrai que ça passe bien dans nos petites oreilles. Merci beaucoup. Tu nous fais rapidement un petit historique du groupe, parce que bon, bien entendu, tu n'es pas tout seul, il y a trois autres personnes qui ne sont pas là. Non, je n'arrive pas à tout faire. Exactement, tu n'es pas l'homme orchestre. Donc pour faire une version un peu rapide, le groupe s'est formé en novembre 2004, avant on était un cover band de Led Zeppelin pendant un moment, et depuis on a sorti un album en 2006, ça s'appelle Sonic Boom, un autre en 2008 qui s'appelle Never Give Up, et le petit dernier qui s'appelle Payback Time qui a sorti en novembre 2012 chez Brainius. On a aussi sorti un DVD live en 2007. Et puis des clips vidéo aussi qui tournent pas mal sur... Oui, on vient de sortir un nouveau clip pour la chanson Beautiful Day. Alors, c'est marrant d'avoir sorti un album Sonic Boom, parce que c'est le titre aussi d'un album de Kiss sorti en 2009. Justement, en plus ils l'ont sorti après nous, donc on s'est demandé, tiens, bah... Excellent. Se sont-ils inspirés de nous ? Exactement. Parce que je sais que votre batteur, Richardson, qui est ami avec moi d'ailleurs sur Facebook, on suit... C'est un gros fan de Kiss apparemment. C'est un énorme fan de Kiss. Un énorme fan de Kiss, ouais. Oui, oui, oui. C'est bien, c'est bien. Moi aussi d'ailleurs, mais pas autant que lui, mais Kiss a été très important dans ma vie, ma découverte du rock et du hard rock. Alors, si vous voulez vous amuser, j'ai mon fils qui fouille toujours dans les jeux vidéo dernièrement, et il m'a retrouvé un vieux jeu vidéo de PlayStation 1, donc... Oui, je l'ai, c'est le flipper. Ouais, c'est le flipper Kiss. Ah bah ouais, je l'ai. Attends, c'est culte, c'est culte. Alors, Steph, il y a Steph, donc on a dit Richard Sand à la batterie, Chris Savouret aux guitares. Ouais. Et Stefano Angarello à la basse. Voilà, c'est les deux petits nouveaux. Ils ont, enfin, les petits nouveaux, ils sont là depuis une année, Chris depuis une année et demie. D'accord. Bientôt deux ans, donc voilà, on a mis un peu de temps à remonter le groupe après la tournée européenne de 2010 qu'on a fait avec Lynch Mob, parce qu'il y a eu des petits problèmes internes, et puis du coup, ça a explosé. Vous avez tourné dans beaucoup de pays, enfin ? Oui, on a fait, bon, on s'en a fait la Suisse, l'Italie, la Suède. Ah oui, carrément, oui. On a été en Hongrie, non, on a fait 10 000 kilomètres en trois semaines, je crois. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, c'était très formateur, c'était notre première vraie tournée. Et puis, voilà, vraiment, on a pris le gros truc tout de suite au niveau fatigue, nerveuse et physique, psychologique, tout ce qu'on veut. Donc, on a vu vraiment ce que c'est, une bonne tournée organisée comme il ne faut pas. Ah oui, en plus. C'était parfait. Mais sinon, mis à part ça, en tout cas, personnellement, étant donné que j'aime beaucoup Lynch Mob, j'étais très content de voir des pros tous les soirs, les voir évoluer sur scène. Et puis, voilà, un plaisir personnel. Voilà, être de l'autre côté, on va dire, de la barrière, côté scène, quoi. Steph de Silverdorf, t'es avec nous, le groupe qui vient directement de Suisse aujourd'hui. Et puis, un groupe, quand on fait, avec un groupe, pas mal de kilomètres, quand on voyage, comment ta musique, comment la musique est ressentie dans ces différents pays ? Eh bien, ça dépend, disons qu'en général, comme c'était, enfin, tellement c'était des fans de Lynch Mob qui venaient, et puis nous, on n'est pas vraiment très éloignés de leur style, ça passait plutôt bien. Donc, là, c'était plutôt positif, quoi. Lynch Mob, c'est l'ancien guitariste Dokken, c'est ça que tu veux dire ? Exactement, George Lynch. George Lynch, oui. Oui, qui est un peu dans, peut-être un peu plus speed, on va dire. Oui, ils ont des morceaux plus évis, mais quand même, Lynch Mob, c'est pas aussi avec Dokken, et avec C'est l'Enchanteur, d'ailleurs, qui est très, très sympa. Vous êtes resté en contact avec depuis, non ? Non, ben non, malheureusement, bon, c'est ce que c'est, enfin, tu vois, je veux dire. Ces gens-là, ils sont très occupés, ils ont leur carrière à mener, donc pendant la tournée, il y avait une très bonne relation, il n'y a pas eu de plan à la rockstar, ou je ne sais pas quoi. Ils étaient très, très terre à terre, très sympas. Puis après, bon, voilà, chacun part de son côté. Ça fait une bonne expérience, de toute façon. Oui, disons que, au niveau personnel, oui, c'était une bonne expérience. Après, au niveau, si on parlait strictement business pour le groupe, c'était une grosse catastrophe. D'accord. Sinon, voilà, malheureusement, ce genre de truc, c'est un peu, il y a toujours un risque. On va en profiter aussi, parler un petit peu business. Vos albums sont disponibles, par exemple, nous, on a un espace culturel dans le département des Alpes du Sud. Est-ce qu'on va les retrouver, par exemple, dans une grâce au fable, pour ne pas le noter, le Centre Leclerc, par exemple, ou c'est uniquement sur Internet ? Comment vous diffusez actuellement vos albums ? Alors, actuellement, il n'y a que le dernier, Payback Time, qui est bien distribué, enfin, qui est distribué en magasin, en tout cas, qui est en vente sur Internet, qui est en vente en Suisse aussi via cd.ch. Par contre, les autres, ils ne sont plus distribués. Il y en a un qui est épuisé, le deuxième, Never Give Up, et le premier, on le vend encore au concert. Mais c'est toujours un peu compliqué s'il faut organiser la vente soi-même. C'est un truc qu'il faut vraiment passer du temps dessus. Et bon, on a tous des jobs, donc on essaye de faire comme on peut pour avoir du temps, assez de temps libre pour le groupe. Mais au niveau business, ça nous... Comment dire ? On est un peu limité, quoi. Au niveau temps, c'est pas le plus simple. Donc on va dire que pour l'instant, on va au concert, et puis... En tous les cas, donc, deuxième album, Collector ? Collector, si vous l'avez, gardez-le. Combien d'exemplaires, Steph ? Combien d'exemplaires, tu peux nous dire, à peu près ? Qui sont sortes, qui ont été pressées. Ouais, est-ce que tu te rappelles ? Honnêtement, c'était une telle catastrophe avec notre ancien label qu'on n'a jamais vraiment su. Logiquement, c'était 1000. D'accord. Mais voilà, comme le label a gentiment fait du n'importe quoi comme boulot, ensuite a fait faillite, enfin bref. C'est le genre de truc, c'est album à la poubelle, on va dire. Peut-être qu'il va ressortir un jour, vous allez le réenregistrer, pourquoi pas ? Avec le son actuel. Peut-être qu'on prendra quelques morceaux, mais enfin, on préfère voir le futur que le passé. C'est sûr. Après, ce qu'il faut dire aussi pour aller dans le positif, parce que là, tu me dis la tournée pas terrible et tout ça, il y a quand même le côté positif, c'est que le nouvel album a été produit et enregistré par Bohil, ce qui n'est pas rien. Bien sûr. Disons que je ne veux pas être complètement négatif sur l'expérience qu'on a eue, ça fait partie d'une expérience de groupe. Non, mais c'est sûr. C'est pour moi aussi pour montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'on part en tournée que c'est la grande vie de rockstar. Tout à fait. Non, mais c'est bien de le reconnaître aussi. Il faut rester lucide. Oui, on travaille avec Bohil aussi, c'était une expérience, une très bonne expérience. Personnellement, je suis un énorme fan de rat, donc on travaille avec Bohil, pour moi, c'était un peu un rêve. C'était aussi quelqu'un de très terre à terre, qui a participé au fignolement des morceaux, on va dire. Et il a toujours des bonnes idées à essayer. Enfin, c'est un bon, quoi. Donc au moins une fois dans notre vie, on aura travaillé avec quelqu'un qui fait partie du top, on va dire. Et comment ça s'est passé, le contact, je veux dire, comment vous avez été amené à travailler avec lui ? C'est lui qui a été vers vous ? C'est vous qui avez appelé ? C'est lui qui nous a contacté après avoir entendu une chanson de notre premier album, « Gauche et scène ». Super ! Et en fait, c'était à l'époque où sortait le deuxième, donc c'était un peu tôt. Du coup, on lui a dit qu'on se tenait au courant. Et puis lui, il m'a recontacté encore six mois après pour prendre des nouvelles du groupe, savoir comment ça se passait. Et puis, ben voilà, quoi. Ça, ça doit faire plaisir parce que ce n'est pas tous les jours que ça peut arriver à un groupe, quoi, je veux dire. Bien sûr. Un producteur comme ça. Après, je suis désolé, je suis assez terre à terre, mais bien sûr, ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, c'est aussi son job. Ah oui, non, mais c'est sûr. Un job, donc fatalement, il faut aussi chercher des clients. Non, mais c'est qu'il sentait un potentiel quand même, quoi, je veux dire. Oui, bien sûr, François, il met son nom sur n'importe quoi. Vous avez le son, vous avez le look, il y a tout pour plaire, on va dire, quoi. Merci. Non, mais c'est vrai, les photos sont super. Tu verras, on mettra sur mon ami sur la télé, d'ailleurs, la pochette qu'a fait mon ami Chris, là toujours, et ça en jette, quoi. Parfait. Non, non, mais ça en jette bien. Alors, on a eu une petite question sur mon Facebook, c'est, est-ce qu'on a la chance de voir en concert un de ces jours dans notre belle région des Hautes-Alpes ? Il faudrait peut-être vous faire venir, d'ailleurs, mais... Écoute, j'espère bien. D'ailleurs, je passe une petite annonce, s'il y a des promoteurs dans le coin, n'hésitez pas à me contacter via notre website, Facebook ou n'importe où, n'importe. Mais là, notre gros problème, c'est que, justement, pour revenir à cette histoire de tournée, c'est qu'après, voilà, on a dû un peu se séparer de notre agence de management et booking, du coup, c'est plus difficile d'avoir des dates un peu en dehors de Suisse, forcément. C'est sûr, c'est sûr, ça coûte de l'argent. Oui, puis il faut y avoir des gens qui organisent. Tu as un boulot, Steph, à part la musique, je veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, voilà, ouais. À notre époque, c'est fini. Eh ouais, non, mais c'est... C'est fini, merci de tes chargements gratuits. On y revient tout le temps, mais pour finir, on sait d'où ça vient, donc, voilà. Non, non, mais c'est sûr. Alors, pour en revenir à Bo Hill, donc, il y a eu Rat, il y a eu Alice Cooper, il y a eu Europe, voilà, il y a eu plein de groupes, pour situer, ou à Rante aussi, il y a eu, voilà, Bo Hill, c'est un nom, c'est pas n'importe qui, quoi, ce qui fait que l'album sonne quand même bien aussi, quoi. Oui, on est très content du résultat, c'est le meilleur résultat qu'on a eu depuis le début du groupe, et vraiment, il a fait un super job. Voilà, il a bien peaufiné le son. Alors, il paraît que le premier album est quand même un peu plus hard. Alors, le premier album... J'ai pas écouté, hein, mais c'est ce que j'ai lu. C'est un espèce de mélange, on va dire, pour prendre, on va dire, deux groupes, on va dire, il y a, c'est un espèce de croisement entre les Ramones et puis les Zeppelin. D'accord, ah oui, c'est un beau mélange. C'est un peu plus garage, le premier album. Un peu plus brut. Un peu plus brut aussi, parce que, disons que c'est, ouais, c'est comme on se sentait à l'époque, quand on a commencé. Et puis, le premier album, c'est toujours celui où on essaie de montrer un peu tout ce qu'on sait faire, pour que les gens se fassent une image du groupe. Donc, on a mis un peu nos influences mélangées, il y a un peu de Kiss, il y a un peu de Ramones, il y a un peu de Led Zeppelin. Tout ça qui est mis ensemble, ça a donné Sonic Boom. Est-ce que vous avez des contacts un petit peu au niveau presse ? Bon, il ne va pas forcément que la Suisse, mais un petit peu aux alentours, au fond de Fontalier, parce que, bon, la Suisse est un petit peu à porte ouverte à côté de l'Allemagne, de la France, de l'Italie. Est-ce qu'il y a des radios ? Est-ce qu'il y a des médias qui vous suivent un petit peu actuellement par rapport à ce nouvel album ? Ben, pas autant qu'on le souhaiterait. D'ailleurs, c'est un peu le problème actuel, c'est-à-dire que même si on est sur un label comme Bronus, qui n'est pas un label qui a beaucoup de moyens, mais, comment on va dire, Alain, c'est un passionné, donc il va toujours faire le maximum. Ça, c'est vrai, tu peux le dire, oui. Mais le problème, c'est qu'évidemment, du moment qu'on ne dépense pas d'argent dans des magazines, en forme de pub, c'est très compliqué de faire passer ces artistes, même d'avoir une chronique d'album, ce qu'on n'a pas eu, par exemple. Et voilà, c'est un peu, c'est dommage, parce que, du coup, on perd beaucoup de visibilité, donc il faut se rabattre sur Internet. Et même si on a travaillé avec une très bonne agence en Allemagne, on a pu avoir pas mal d'interviews et de choses comme ça, mais c'est vrai que côté France, c'était vraiment pas terrible, disons qu'on pensait avoir plus, étant sur un label français, en fait. Mais voilà, c'est le business qui fonctionne comme ça. Et il faut dire que malheureusement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de radio, de plus en plus de télévision, et de plus en plus de groupes, et c'est difficile pour tout le monde, apparemment. Bien sûr, c'est celui qui placera le mieux son artiste, de toute façon. Le groupe Silver Dirt avec nous, de Suisse, donc, en direct dans On The Rock ce soir sur DC Radio, 90.2 pour le Grand Gap, 3W.dc.fm. Ce que moi, je vais vous proposer, Stéphane et Ozy, c'est qu'on plonge un petit peu dans cet album, et qu'on découvre ensemble un extrait qui est le titre, entre guillemets, phare à l'heure actuelle, puisque c'est le titre radio, Beautiful Day, qui est donc en clip vidéo, que vous pouvez trouver sans problème du côté de YouTube, qui marche bien à l'heure actuelle. Le clip a été mis il y a combien de temps ? Il n'y a pas longtemps, c'était à ce moment-là ? Il y a une semaine. Il y a tout juste une semaine. Ouais. Et nous, on va en profiter, si vous voulez bien, vous restez tous en place, on vous fait découvrir le groupe à Silver Dirt avec Beautiful Day, et on se retrouve dans un tout petit instant. Ne vous bougez pas, On The Rock revient de suite. D'ici Radio, 20h41, Ozy, Didi Christ, la voix du Rock, pour vous accompagner, c'est On The Rock. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, et aujourd'hui, mon cher Ozy, nous avons une évité, direction la Suisse. Et oui, le groupe Silver Dirt avec Steph, qui est là, au bout du fil. Steph, le bonjour. Toujours là, c'est bien. Alors, une autre petite question que j'avais zappée d'Elsa, là, sur notre Facebook. Beautiful Day, in a beautiful world ? Point d'interrogation. Qu'en penses-tu ? Non. Définitivement pas. C'est ce qu'il me semblait aussi. Ouais, non, non, c'est sûr. Il a été tourné, vous, ce petit clip bien sympatoche, là ? Il a été tourné dans un pub à Genève qui s'appelle le Mister Pickwick. Ouais. Et on a fait ça en une journée, c'était une très bonne ambiance. C'est ce que je voulais avoir un peu comme, je trouvais que ça collait bien avec l'atmosphère de la chanson. Ça roule bien, ouais. De faire ça dans un bar ou un pub. Et puis, voilà. Ouais, c'est bien. J'en reviens au groupe, là, je vois, c'est le bassiste qui a un super petit t-shirt rush, ce qui n'est pas pour me déplaire. Bien. Pour le logo de la vieille époque aussi. Alors, Silverdor, toujours là. On s'écoutera un autre titre, hein, tout à l'heure, parce que Place in the Sun, c'est aussi le titre qu'on avait passé il y a quelques mois. Oui, c'est vrai que Beautiful Day, ça ne représente pas le style du groupe, mais c'est un morceau qui change. Voilà. C'est un tube, ça. Stéphane, est-ce que c'est plutôt un morceau plus commercial par rapport, un morceau commercial qui représente un petit peu plus la presse, la radio ? C'est peut-être pour ça, non ? Pas du tout, moi, c'est pas dans cet esprit-là que je l'ai écrit, en tout cas. Mais c'était pas un truc calculé, c'est une morceau très simple, la mélodie de chambre est venue très vite, il y a trois accords, et puis voilà. Tiens, on va en profiter, Stéphane. Comment les quatre artistes du groupe, Silver Day, le travail, le son, la musique, comment vous vous y prenez ? Qui c'est qui écrit, qui c'est qui compose dans le groupe ? Disons que si on prend avec la nouvelle formation, c'est plutôt notre guitariste qui amène des riffs, et puis nous, on se colle dessus, parce qu'il est très bon pour ça, alors voilà. Sinon, avant, celui qui a des idées, il les amène. Par exemple, en général, c'est les chansons qu'on fait à quatre, c'est vraiment un effort de groupe. J'en reviens à la sortie du DVD, là aussi, ça a été tourné où ce DVD ? C'est un live, c'est ça, tu m'as dit ? C'est un live qui a été tourné à Nyon, et c'était une occasion, comme ça, puis on s'est dit, on y va, puis si c'est bien, on le sort, si c'est pas bien, on le garde comme souvenir. Et c'était bien. Et puis on s'est dit, allez, on y va. Donc c'était un peu gonflé de le faire à l'époque, j'avoue. Mais on s'est dit, allez, hop, on tente le coup et on verra bien où ça arrivera. D'accord, donc c'est un petit souvenir de l'ancienne formation, enfin la toute première formation, à dire. Oui, exactement. La première mouture du groupe. Il est encore dispo, ce DVD ? Il est aussi dispo à nos concerts. D'accord. Donc il faut absolument venir nous voir. Eh bien, c'est clair. Donc, non, tiens, vous n'avez pas de date pour l'instant, mais il n'y a rien de marqué sur le site, là. Pour l'instant, malheureusement, on est plutôt en mode compo et studio. On vient d'enregistrer quelques morceaux, quelques autres morceaux. Ah, très bien. Super. Et donc pour l'instant, c'est surtout pour démarcher, pour voir un peu comment l'avenir de Silver Dirt va se profiler. Et oui, on est tous très excités parce que là, on en a joué un nouveau, là, dernièrement. Et il est très, très bien passé. Donc on est assez confiants pour le futur, comme on dit. C'est en bonne voie, on va dire. Voilà. Pas de participation à des festivals l'été, tout ça ? Vous n'avez pas réussi à vous incruster dans... Alors les festivals, ça, c'est un gros problème si on va arriver à atteindre les bons festivals parce que c'est toujours la même chose. Parlons pas du week-end, mais je veux dire, bon, il y a la pleine de festivals. Il y a des festivals plus petits que le week-end qui sont aussi difficiles à atteindre. D'accord. C'est pas évident. C'est comme les premières parties en tournée. Il n'y a pas de secret. Il faut une agence de booking qui a des contacts. D'accord. Et voilà. De toute façon, on regarde les groupes qui jouent dans ces festivals. C'est pas quelqu'un qui a envoyé son petit CD par la poste. Bonjour, monsieur, j'aimerais jouer chez vous. Voilà, c'est des agences ou des agents où il y a quelque chose derrière. En France, à Clisson, il y a le Hellfest. Il y a vraiment beaucoup de groupes sur trois jours. Bien sûr, mais t'en fais pas que j'ai envoyé et envoyé. D'accord. Et eux, ils sont assez preneurs, on va dire, de tout style. Il n'y a pas de... C'est pas du... Bien sûr. Après, c'est toujours la même chose. C'est comme pour les labels. Vous voyez, c'est bien. Après, se faire écouter, c'est autre chose. Il faut aussi... C'est ça, parce que fatalement, ils vont recevoir beaucoup de CD. Donc, ils vont d'abord prendre ce qui leur a été conseillé. C'est évident. Et s'ils ont le temps, ils écoutent le reste. Parce qu'en Suisse, quand même, ça bouge bien au niveau des groupes de hard metal. On en passe régulièrement dans Zoroc. Voilà, Gotthard, Crocus, Sixteen High Chambers, qui est un groupe que j'aime bien aussi actuellement. Je veux dire, c'est... Pareil, pour faire la première partie de ces groupes-là, vous n'avez pas de contact avec eux ? C'est difficile, alors ? Si, mais malheureusement, même si on a des contacts, c'est pas eux qui décident, c'est le management. C'est ça, oui. Le management, il va mettre un groupe en première partie qui va lui amener quand même... Même si, même pour un groupe comme Gotthard, par exemple, où ils ont changé de chanteur, donc on va pas dire qu'ils repartent à zéro, mais ils prennent un gros risque. Donc, ils vont mettre une première partie qui a un niveau égal, voire un petit peu en dessous de Gotthard. D'accord. Donc, c'est toujours des questions d'opportunité de connaître les bonnes personnes à partir d'un certain niveau. Si on veut passer au-dessus, il n'y a que par là que ça passe. La chance, moi, je n'y crois pas, forcément. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a comme mission maintenant de trouver un management qui tient la route pour essayer d'aller plus loin d'un management qui a des contacts dans des labels en dehors du circuit indie, on va dire, si on veut essayer de passer à l'échelon au-dessus. Sinon, on va tourner en rond pendant encore des années. C'est un peu ça qui tue certains groupes au bout d'un moment. C'est fou, on ne s'imagine pas de l'autre côté comme ça que c'est aussi difficile à percer, enfin y aller, quoi. Ah non, c'est très dur et puis ça ne s'arrange pas avec les années, de toute façon. Oui, c'est ça. L'industrie musicale, elle s'est effondrée, on va dire. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution de rechange. Donc, soit ils vendent, c'est comme pour le cinéma, soit ils vendent ce qui est déjà connu pour ne pas prendre de risques. Bien sûr. Ils refont les mêmes recettes. Soit ils signent des vieux groupes qui ont déjà un minimum de fans, même des vieilles gloires. Ils préfèrent signer une vieille gloire des années 80 que de signer un nouveau groupe et investir en ne sachant pas où ils vont. C'est tout une question de business. Alors dès qu'on commence à mettre le nez là-dedans, c'est sûr que les choses deviennent différentes. Il y a le plaisir de la musique, mais il n'y a quand même un parcours qui est simple du moment où on veut arriver à quelque chose de professionnel. Ce n'est pas évident. En tout cas, tu nous demandes ce soir que la musique, c'est un monde impitoyable, c'est dur. Bien sûr. Et puis le moyen de durer, c'est la passion. C'est sûr. Du moment qu'on a ça, on peut encore résister à certains problèmes. Mais une fois que la passion, elle fout le camp. Après, il faut laisser tomber. Sinon, c'est trop difficile. Tu veux dire l'envie de baisser les bras et de passer à autre chose. Voilà, exactement. Il faut en vouloir. Moi, j'ai fait un petit peu de musique, c'est les années 80, si tu veux. Mais bon, à notre niveau. C'était déjà pas facile dans notre bonne vieille ville de Gap. Encore qu'avant, sortir un album, c'était un événement. Avant, on sortait une cassette en démo. Oui, exactement. Ça voulait dire quelque chose. Le concept du numérique, c'est le concept du numérique qui a fait que maintenant, l'évolution permet à tous les groupes de pouvoir rapidement sortir une maquette et diffuser directement sur Internet et les albums suivent rapidement. En plus, avec la musique dématérialisée qu'on a à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de plaquettes de CD comme on connaissait à l'époque et de plus en plus de musique dématérialisée. C'est exactement le niveau, la qualité des compos, la qualité de la musique en général, elle a vraiment baissé, quoi, et beaucoup. Donc on est tellement inondé par des trucs qui veulent rien dire que ça ne pousse pas les gens à chercher des groupes, à essayer d'aller écouter plus loin parce qu'ils sont envahis, il y a trop. C'est ce que je dis toujours à Chris, il faut découvrir, quoi. Il faut un petit peu se bouger, se donner le coup de pied au cul pour essayer de trouver de... Il faut être curieux, il faut être curieux dans le domaine musical. En clair, nous, c'est notre but dans cette émission. Et c'est sûr qu'on passe des gros artistes connus, mais on est là aussi pour faire découvrir des artistes. On passe pas mal de musique venue des Etats-Unis, d'Angleterre. Parce que nous, notre problème en France à l'heure actuelle, c'est que le rock est en train de disparaître aussi, quelque part. Vous, en Suisse, vous avez encore de l'ancrage, rock. Mais nous, en France, ça devient dire qu'on n'a plus trop de rockers, enfin de gros groupes. Emblématiques, tu veux dire, comme Trust ou... Ou Noir Désir, dernièrement. Le dernier rocker qu'on a, il n'y a encore, c'est plus vraiment un rocker, mais par rapport au texte, à la limite, c'est Damien XVI. Mais on est en main. On le voit, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose en rock, malheureusement, en français, à se mettre sur la dent. Vous, vous faites uniquement de l'anglais, mais vous aurez la possibilité de chanter dans différentes langues ou pas ? Personnellement, je me sens à l'aise qu'en anglais. J'ai déjà essayé de chanter en français, mais il y a très très longtemps, juste par expo, comme ça. Mais pour moi, l'anglais, c'est la langue du rock, et c'est une langue où je suis à l'aise. Et puis, ça passe partout en Europe ? Oui, mais... Bien sûr, ça passe partout, l'anglais, parce que c'est une langue internationale, mais ce n'est pas ça qui m'a poussé à chanter en anglais. C'est parce que j'ai grandi avec des groupes qui chantaient en anglais, et puis j'ai toujours trouvé que ça avait une belle sonorité, et puis ça m'a poussé à apprendre, et puis voilà. Vous avez un petit, j'allais dire, fan club, non, ça ne se dit plus, un petit following, là, de personnes qui vous suivent, qui vous encouragent un petit peu ? Bien sûr, on a des gens qui nous suivent, on a un système des newsletters, évidemment, maintenant, avec Facebook, et puis tout ce qui nous suit. Les newsletters, c'est peut-être moins important qu'avant, mais les gens, ils les lisent quand même, ils répondent, s'ils ont des questions, ils les posent. Donc ça veut dire que ça marche quand même. Puis oui, c'est bien qu'on ait des gens qui nous suivent, bien sûr. C'est la base, c'est bien, c'est bien en tous les cas. On a vu que vous avez même des t-shirts, hein ? Oui, on a deux, trois petits trucs quand même, on est dans le merchandising. Le merchandising est important, donc on vend à la fois des t-shirts, des CD, des DVD, la sortie d'un concert, et ça a toujours son importance, puisque c'est comme ça qu'une grosse partie des groupes vit maintenant. Bien sûr, surtout les gros groupes, mais c'est vrai que c'est important, puis je pense que quand on achète un album ou un t-shirt à un concert, ça a une autre signification, enfin j'espère, que d'aller te le commander sur Internet ou aller dans un magasin. Parce que je ne sais pas, il y a un contact, soit avec les musiciens, soit avec la personne qui s'occupe du merchandising, et souvent c'est moins cher qu'au magasin. En plus, c'est un souvenir en tous les cas aussi. On rappelle à nos auditeurs, nous sommes en direct de la Suisse aujourd'hui, dans Onze Rock, sur DC Radio, 90.2, 3w.dc.fm, plus les applications de Marphone. Stéphane de Silverdirt avec nous du côté de la Suisse, un groupe dont on vous conseille énormément d'aller récupérer l'album. Le nom de l'album aussi, toi qui as tout en tête ? Silverdirt, donc l'album... En avant de revenir sur l'album, j'avais une autre question. Excuse-moi, Chris, parce que... C'est vrai que le retourne, c'est pas évident. Toi qui as l'autre bout du fil là-bas, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, tu vois, écoute, non, non. J'ai perdu ma question, je n'ai pas noté. L'album s'appelle Beautiful Day, c'est ça, non ? Non, non, ça c'est le nom du morceau. Non, mais est-ce que l'album... Non, l'album s'appelle... S'appelle Payback Time. Voilà, merci, c'était ce que je cherchais, parce que c'est perdu dans ces petits papiers. Non, non, j'étais en train de réfléchir à une question, mais c'est pas grave. Moi, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je l'imposerai sur Facebook. Non, mais c'est très difficile, quand on travaille avec des petits vieux, après, tu comprends ? Ah, je ne te le fais pas dire. J'ai du mal des fois, après, il faut que je le ramène à ces maisons de repos et tout. C'est compliqué pour moi le jeudi. C'est très compliqué dans l'émission de rock. Ce que je voulais dire en tous les cas, c'est que, tiens-nous au courant de l'avancement du projet, puisque nous, sur DC, dans The Rock, on est toujours preneurs d'infos là-dessus et faire passer des petits messages aussi concernant vos concerts, si vous recherchez des salles et des dates. Il n'y a pas de soucis, n'hésite pas. Ok, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait du bien de voir qu'il y a des radios, quand même, qui soutiennent les groupes locaux. Exactement. On a besoin de gens comme vous, donc c'est bien que vous soyez là, et puis j'espère que... Et puis c'est bien que les gens comme vous soient disponibles pour nous aussi. Pardon ? Heureusement, quand il y a des gens comme vous qui sont disponibles. Ah ouais, il ne manquera plus que ça, qu'on ne savait pas disponible. Je crois qu'il faut arrêter... De temps en temps, on a fait trio il n'y a pas longtemps, on a eu très difficile avec... Pas du groupe, le groupe était excellent, mais par contre, on a eu des problèmes avec la maison de production de trio, où on ne pouvait rien diffuser, il ne fallait surtout pas mettre de clips vidéo, de machin, un truc comme ça, puisque on est quand même affilié à une DC TV, donc on a quand même un gros rapport avec de l'image quand même dans cette radio, et on n'a rien pu faire. C'est un truc que je ne comprends pas la démarche de ces gens-là, parce que le but, c'est de promouvoir un groupe, donc je trouve que c'est un peu, excusez-moi du terme, des abrutis. Non, mais c'est clair, c'est du business, on voit que même si on est anti World Company comme l'El Trio, derrière, il y a des gens qui sont là pour gagner des sous. Du moment qu'on passe professionnel, c'est un business. Après, il faut arrêter avec le discours qu'on a des rebelles et compagnie, parce que du moment qu'on vend des albums, qu'on part en tournée et qu'on fait du commerce, quand il est rebelle, on peut le foutre à la poubelle. Je crois qu'il faut arrêter avec ces fausses images. Je crois qu'on a eu un avis assez lucide ce soir avec Steph de Silverdart, là qui est... On va te remercier. Avec l'âge, on dirait très lucide avec l'âge. Non, mais voilà, qui nous a parlé un petit peu de ses galères et puis de la musique ardent général, rock. On va passer donc Place in the Sun, moi c'est un rafaud. Voilà, on a juste une minute trente à rendre, finir, donc voilà. C'est un classique pour moi ce titre. Je l'ai écouté une fois, je l'ai eu dans la tronche toute la journée pour te dire. C'est le but. Mais c'est le but. On aime bien que les gens retiennent nos morceaux. Ça me fait vraiment plaisir. Et je te jure, tu vois, au départ, je me dis, putain, mais c'est une reprise, c'est quoi ? J'ai cherché un peu, mais non. Alors, allez sur leur site internet, donc www.silverdart.com, c'est ça, hein ? Exactement. Ensuite, vous avez la page Facebook, on vous retrouve facilement, il y a pas mal déjà de gens qui vous suivent sur Facebook. Stéphane, merci. via notre site. Oui, il y a du boulot dans les médias, là. Oui, oui. Twitter, j'ai pas encore. On a un bassiste qui est vraiment, un bassiste, un batteur qui sont vraiment à fond dedans, donc c'est parfait. C'est bien. En tout cas, tu passeras bien le bonsoir à toute ton équipe. On a été enchanté d'avoir pu te voir avec nous dans cette émission Onzo Rock. Moi, ça m'a fait très plaisir de participer à cette émission et puis je vous souhaite tout de bon et de continuer encore longtemps parce que c'est très bien. On va essayer. Merci en tout cas, on te souhaite. C'est une longue vie avec le groupe Silver Dirt du côté de la suite et quand on vous voit en France, dans la région PACA, ça nous fera plaisir de se déplacer et aller vous voir. N'hésite pas, s'il y a de l'information de la news, tu sais, contactez avec Ozy, tu laisses de les messages. Nous, de toute façon, on a vos titres. On se fera toujours un plaisir de les passer régulièrement dans l'émission pour pousser un petit peu et on ne sait jamais si on a la possibilité de traîner, de voir ton album dans nos grandes surfaces qui vendent du disque et bien l'autre en avant. On va mettre ça en place pour voir un petit peu comment ça se passe. Steph, merci beaucoup. Merci encore à vous, Pierre. À bientôt. Merci à toi pour la suite. Donc, dans un petit instant, ça sera 21h et on découvrira On The Rock, deuxième partie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501